bonjour à toutes et à tous nous sommes le 6 octobre 2021 j'enregistre avec mon ordinateur donc la qualité de l'image n'est pas très bonne parce que le téléphone n'arrive pas à enregistrer il fait beau il fait chaud aujourd'hui et se met en rade toutes les cinq secondes aujourd'hui il s'agit une fois de plus de parler du revenu de base j'ai l'impression que cette notion est mal comprise en tout cas dans ma version parce que sans vouloir m'enorgueillir de quoi que ce soit cette version que je propose n'existe pas ailleurs en tout cas à ma connaissance donc le revenu de base est critiqué à la fois à droite et à gauche parce que certains même à droite sont critiques du capitalisme et donc la critique principale si je vous ai bien compris c'est que le revenu de base c'est en fait perpétuer le capitalisme c'est se mettre dans la dans la logique du capitalisme avec comme ça un revenu qui est là pour alimenter le capitalisme alors non mais c'est vrai que c'est subtil donc d'abord quelle est la différence entre le revenu de base que je propose et le revenu de base les revenus de base qui sont proposés ailleurs la différence fondamentale c'est que le revenu de base que je propose ne peut être dépensé que dans le cadre de la nation il n'est pas convertible en d'autres monnaies donc en réalité c'est une façon détournée de subventionner la production biens et services françaises y compris les dom dom je rappelle l'idée à la naissance tous les français il faut avoir la nationalité française ont un compte qui s'ouvre à la banque de france sur ce compte tous les mois une somme de 500 unités 500 francs de zéro à la majorité ou l'émancipation parce que certains peuvent être émancipés à l'âge de 16 ans 17 ans que sais-je et ensuite à l'âge de la majorité ou de l'émancipation cette somme se double donc 1000 crédits ou 1000 francs ou 1000 unités de revenu de base ok donc soit la majorité 18 ans classique soit à l'émancipation on peut commencer en réalité à utiliser ses revenus ok donc je sais plus j'avais fait les comptes je sais plus exactement mais ça fait une somme dès le départ qui permet par exemple de démarrer dans la vie se payer son comment ça s'appelle permis de conduire ou un premier logement etc etc ok avant ça cette somme est bloquée et personne ne peut l'utiliser donc en réalité c'est comme si à l'âge de la majorité ou de l'émancipation on avait d'un coup une somme une somme disponible ok peu importe donc on peut utiliser ces unités pour acheter des biens des produits fabriqués en france donc si on veut acheter un truc sur amazon qui vient d'ailleurs de la france ça marche pas d'ailleurs moi je boycotte amazon ce serait bien que on le fasse tous pareil si on veut s'abonner à netflix ça marche pas c'est un service américain donc c'est vraiment que pour de la production nationale si demain il ya un netflix français on peut l'utiliser si demain il ya un amazon d'ailleurs ça existe déjà le bon coin ou je sais pas quoi peut-être là oui on peut acheter ces français pas de problème pour acheter par contre des produits qui sont fabriqués en france il ya encore cette différence là on peut imaginer comme ça existe déjà dans les pays de l'est que la carte vitale est en réalité aussi la carte d'identité et aussi la carte de dépenses de ces unités de revenus de base et donc à la présentation de cette carte quand on va au supermarché pour acheter des produits français eh bien on peut payer tous ces produits français avec cette carte dans la limite mensuelle de 1000 euros je ne sais pas encore si à chaque nouveau mois il faut remettre à zéro c'est à dire qu'on a 1000 euros à dépenser pendant un mois et si on les dépense pas le reliquat disparaît ou si on peut accumuler cette somme si ça ne crée pas de distorsion de problèmes négatifs ok cette façon de payer là avec sa carte vitale c'est une façon de sortir de la logique du paiement monétaire et en réalité on va se servir des produits dont on a besoin de façon gratuite à la présentation de cette carte ok dans la limite raisonnable d'une valeur de 1000 euros de 1000 francs par mois ok ceci aussi pour évidemment éduquer si on veut à une certaine sobriété alors j'ai oublié de le dire j'aurais dû le dire au départ ce revenu de base ces unités de francs ou peu importe comment on appelle ça elles sont utilisées différemment selon les situations des français les plus pauvres les plus précaires probablement vont utiliser pour acheter de la nourriture des vêtements des besoins de base ceux qui sont mieux lotis pourront utiliser cette somme soit pour de la culture soit pour des loisirs soit pour l'amélioration du confort matériel soi même on peut imaginer que certaines personnes pensent que ils n'ont pas du tout besoin de ce revenu de base et donc elles vont donner cette somme à des associations caritatives à des entreprises qu'elles veulent des entreprises françaises qu'elles veulent financer etc donc une utilisation pas forcément pour soi dans les cas de de précarité évidemment c'est pour soi pour répondre aux besoins de base je vais y arriver dans des cas intermédiaires c'est pour améliorer son quotidien et dans d'autres cas peut-être d'opulence ou de d'absolue non nécessité de ce revenu de base on peut utiliser cette somme différemment évidemment on peut pas l'utiliser pour spéculer sur la bourse ou des trucs comme ça parce que ce n'est pas ce n'est pas de la production française ok donc utiliser cette carte ça nous habitue en fait à la gratuité parce qu'on n'a pas l'impression de dépenser on montre sa carte comme on va chez le médecin on montre sa carte vitale et ça nous apparaît gratuit bon maintenant il ya un reliquat je crois mais mais voilà c'est un service qui semble gratuit donc de la même façon consommation nationale et bien c'est comme de la consommation gratuite ok donc c'est une voie comme ça vers la sortie du capitalisme parce que ça nous habitue à une forme de gratuité et puis ça permet de répondre aux plus précaires aux besoins de base même si à côté évidemment on peut avoir une activité professionnelle qui viennent compléter ces mille euros ok je le rappelle ici ces mille ces mille j'ai dit encore euros ces mille unités de revenus de base ou ces mille francs ne remplace pas les aides au handicap aux familles nombreuses aux mères célibataires etc parce que ça ce sont des situations particulières auxquelles il faut répondre de façon particulière le revenu de base ou revenu universel il s'applique de façon indifférenciée à tous les français quelles que soient leurs conditions leur situation ok donc ce sont deux dispositifs absolument différents ok le revenu de base est un service supplémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui peut-être que l'on peut remplacer le rsa par un par celui ci ça c'est à discuter donc voilà puisque ce revenu de base en franc n'est pas convertible en d'autres monnaies et ne peut être utilisé que pour acheter de la production française production française que l'on régule déjà avec macron sarkozy tout ça y est une dérégulation mais avec un changement de direction politique on peut revenir à de la régulation donc protection des travailleurs protection des consommateurs protection de l'environnement protection de la santé etc etc tout un tas de règles qui vont rendre vertueuse la production nationale c'est beaucoup plus difficile de rendre vertueuse la production non nationale parce que même si on peut avoir un cahier des charges ou des taxes à l'import d'accord un cahier des charges si vous voulez nous vendre tel produit et bien il faut qu'ils correspondent comme les normes nf etc à tel et tel critère de sécurité de environnementaux ou de respect des travailleurs etc on peut faire ça aussi mais c'est beaucoup plus compliqué de vérifier qu'effectivement ces règles sont sont respectées alors que sur le territoire national le cadre est posé nationalement donc on sait que la production se fait dans ses dans ses règles là donc c'est une façon aussi de sortir du capitalisme en faisant une production parce que de toute façon même hors capitalisme il ya toujours une prosse une production et une consommation ça c'est nécessaire ok mais c'est une une façon éthique respectueuse des humains de l'environnement de la santé etc etc de produire les choses donc à mon avis c'est aussi une façon de sortir du capitalisme complètement échevelé qui fait n'importe quoi qui produit n'importe quoi n'importe comment et à n'importe quelle fin simplement pour faire de l'argent là c'est autre chose ok donc c'est une façon d'alimenter et d'alimenter sur la durée d'accord de de rendre pérenne une production respectueuse et donc aussi de donner des emplois locaux aux français ok et puis aussi dernier point c'est une façon aussi de nous habituer au gratuit parce que le revenu de base est créé j'ai oublié de le dire aussi c'est très important de façon ex nihilo comme l'argent se crée dans les banques privées à la bce enfin de partout l'argent est créé en réalité ex nihilo sur base de rien du tout ok sauf que là donc il est créé ex nihilo il est donné pour de la consommation directe d'accord il est donné directement aux gens pas aux entreprises pas des institutions telles que les banques etc c'est directement aux gens les gens qui consomment qui ne peuvent pas spéculer avec cet argent etc donc il me semble que c'est tout bénef ensuite donc voilà ce dispositif en soi il a plein de vertus que j'ai essayé de dire ici mais s'il s'inscrit dans une politique plus grande que je vais proposer ou en tout cas il est une voie vers cette politique plus grande et et s'il s'inscrivait dans cette politique plus large il aurait des effets encore plus bénéfiques et donc cette politique plus large c'est à long terme en fait transformer l'échange on m'a critiqué sur l'échange parce que j'ai l'impression que le mot échange aussi est perverti quand on parle d'échange tout de suite l'idée c'est échange commercial non l'échange le troc c'est c'est une forme d'échange je demande à mon voisin qui viennent m'aider à je sais pas moi réparer mon toit parce qu'il ya eu un dommage je sais que moralement éthiquement je lui dois entre guillemets de l'aider en retour des rapports tout à fait humain et pas comptable alors attends tu m'as aidé tu as fait deux heures de boulot pour aider à réparer mon toit je te dois blablabla c'est pas comme ça que ça marche mais il ya quand même une question d'échange non commercial ok donc il me semble que l'échange est à la base de la société parce que tous les agents que nous sommes nous échangeons selon selon nos besoins nos circonstances dans la famille on échange entre amis on échange voilà échanger ça veut pas dire quelque chose de commercial et qui résulte en une dette qu'il faut nécessairement en payer de temps etc etc d'accord c'est beaucoup plus beaucoup plus humain beaucoup plus fluide ok donc cette politique voilà c'est une politique qui va vers la gratuité il y aura de toujours de la production parce que ça c'est nécessaire à tout point de vue mais c'est une production qui pourra être consommé gratuitement c'est à dire que ceux qui ont l'envie la vocation d'être médecin ou d'être agriculteur ou d'être ingénieur ou d'être enseignant ou ou que sais-je le feront et donc se feront plaisir et auront une activité qui correspond à la raison pour laquelle ils sont venus sur terre si on si je prends ça un peu de façon spirituelle voilà répondre à une vocation d'où la nécessité de réformer le système éducatif comme j'en parlais dans de précédentes vidéos pour qu'ils répondent à ces deux objectifs principaux le premier étant le développement de l'esprit critique ça c'est pour l'aspect politique des choses et aussi de faire émerger les vocations et donc ça c'est pour que tout le monde trouve sa bonne place dans la société et ainsi faire de la société une société efficace parce que les gens sont compétents et ont et sont motivés pour faire ce qu'ils font et ils sont heureux de le faire mais à leur tour ils pourront consommer aussi ce dont ils ont besoin par exemple celui qui a la vocation d'être un médecin il offrira gratuitement ses savoirs il il soignera ses congénères et il pourra se nourrir grâce aux à celui qui a la vocation d'être agriculteur etc au restaurateur etc et inversement les uns et les autres mais ça c'est dans le cadre national comme dans cette politique plus large la création monétaire est démocratisée c'est à dire que au sens véritable de la démocratie c'est à dire que tous les français en âge de voter pas délire de voter participe concrètement s'ils le veulent ainsi veut pas ils sont pas obligés mais participe concrètement à la politique c'est à dire à l'organisation de la société alors la création monétaire pour répondre à des budgets nationaux de d'éducation de ceci de cela d'infrastructures etc seront décidés aussi de façon commune ok donc par la création monétaire on décidera d'injecter le financement les moyens échanges nécessaires pour que tel et tel secteur public ou privé puisse se développer bien sûr dans le cadre prédéfini de respect de l'environnement de ceci de cela etc et afin que la consommation soit totalement gratuite ensuite aussi il y a une question de rayonnement à l'international c'est à dire d'essayer de diffuser cette culture cette politique cette organisation de la gratuité et c'est dire en fait de la de la production par nécessité et papa enfin par nécessité comment dire par nécessité sociale et pas par nécessité de survie parce que là le modèle actuel il faut gagner de l'argent parce que si on n'a pas d'argent on peut pas s'acheter à manger on peut pas s'acheter de vêtements d'électricité de tout ce qu'il faut pour vivre et donc on meurt donc là c'est une une nécessité de survie le modèle de la gratuité que je propose c'est une nécessité sociale on a besoin d'énergie on a besoin de nourriture etc tout ceci sera produit par nécessité et sera consommé gratuitement ok mais on veut essayer de de diffuser ce ce modèle là ailleurs et donc la france bien éduquée bien organisée donc qui qui produit des choses de qualité qui innove etc dans les domaines de la science dans les domaines de la technologie dans les domaines du savoir dans tous les domaines proposera à tous ceux qui le veulent gratuitement des échanges de connaissances des échanges de matériel et de de matière de matériel aussi etc et encore une fois dans la gratuit dans la grotte dans la gratuité je vais y arriver oui donc c'est une proposition on n'oblige personne mais c'est une proposition s'il faut et très certainement qu'il faudra on a encore besoin de monnaie vraisemblablement ce sera le cas et bien par la création monétaire on aura cette cette monnaie internationale peut-être l'euro ou peu importe comment on appelle ça pour continuer à commercer de façon classique avec les entités extérieures les autres pays ok mais donc si on fait ceci le revenu de base non convertible que je propose dans cette politique plus grande et bien il est plus nécessairement limité à une somme quelconque et simplement par la présentation de cette carte vitale ou peu importe comment on veut appeler ça et bien permet voilà je suis cette carte prouve que je suis que je suis citoyen français et donc je vais chez le coiffeur chez le maraîcher chez le garagiste etc tous les besoins que j'ai je montre la carte je peux bénéficier gratuitement du service j'oubliais un point de cette politique plus large dans lequel le revenu de base s'inscrit à long terme c'est l'éducation il fut un temps où on apprenait la morale à l'école et donc de la même façon je pense qu'on peut apprendre par l'éducation l'éthique c'est à dire la consommation notamment notamment la consommation mais pas seulement puisque là je suis en train de parler de consommation d'accord des échanges tout ça production consommation une consommation raisonnable on va pas s'empiffrer ou se procurer des choses dont on n'a pas besoin par l'éducation on va apprendre notamment par des méthodes pratiques dont je pourrais parler dans une autre vidéo mais voilà on va apprendre à avoir une consommation raisonnable et donc ça aussi cette éducation de l'éthique s'inscrit dans cette politique plus large dans laquelle le gratuit peut se développer et le revenu de base en étant une voie moi ce que je voulais rajouter évidemment la personne qui fait cet effort est récompensé aussi de cet effort là ça c'est encore un point à réfléchir mais on peut peut-être imaginer encore un salaire quoi quelque chose qui soit en parallèle de ce revenu de base mais en tout cas voilà là dans une période transitoire il ya une limitation d'une d'une valeur de 1000 francs de 1000 euros parce que perverti par le capitalisme certains peut-être la majorité moi y compris nous aurions tendance à dire puisque c'est gratuit qui me suffit de montrer ma carte je vais consommer à tour de bras et plus que ce que j'ai en réalité besoin donc il faudra un certain temps pour se désaccoutumer du consumérisme produit provoqué par le capitalisme la publicité etc etc mais inscrit donc dans cette politique plus large de la gratuité qui se fera sur le long terme et bien on sera désaccoutumé comme ça de cette soif de consommation de possession etc et donc on pourra simplement par la la présentation de cette carte utiliser ce dont on a besoin de façon raisonnable quand je dis de façon raisonnable on peut se faire plaisir aussi un peu faire plus que simplement répondre aux besoins de base mais avec une limite raisonnable voilà donc je récapitule le revenu de base que je propose puisqu'il n'est pas convertible en d'autres devises et qu'il ne peut être utilisé que pour alimenter la consommation la production et du coup la consommation nationale qui elle même est régulée de façon sociale éthique environnementale etc etc est une voie de sortie du capitalisme ça répond aux besoins de base pour les uns puisque c'est une valeur et non pas une réponse en nature on vous donne de la nourriture on vous donne un logement etc ça laisse la liberté d'utiliser cette valeur là de façon différente mais raisonnée parce que limité à l'équivalent de 1000 euros 1000 francs 1000 unités de revenus de base ça donne de la visibilité à toutes celles et ceux qui veulent faire du fabriqué en france ça nous habitue à une forme de gratuité parce qu'il suffit de montrer cette cette carte pour se procurer ce dont on a besoin et donc c'est une façon douce de transiter vers autre chose que le capitalisme payé argent tout ça machin et c'est une voie qui ouvre l'aspect la perspective d'une société du gratuit dans lesquels tous produisons et consommons en alternance des produits différents etc donc c'est une voie vers cette société là une société du futur assez lointain j'imagine et dans cette société là il faudra aussi que la france propose mais ça je pense que ça peut être fait plutôt mais bon ces savoir-faire ces innovations etc etc aux autres de façon gratuite par un échange c'est pas forcément par un échange d'ailleurs ça peut être totalement gratuit puisque l'on sait que ça sera utilisé pour le développement humain et donc c'est un nivellement par le haut voilà j'espère que c'est un peu plus clair si encore une fois vous avez des questions des critiques à faire et que ce que je dis ne vous a pas convaincu ce qui est tout à fait possible exprimez vous dans le respect je suis ouvert au dialogue je suis ouvert à l'amélioration de la proposition que je fais si tel peut être le cas ou si on se rend compte que de toute façon qu'on tourne les choses dans tous les sens c'est c'est pas bon et bien ça sera à abandonner ok mais c'est simplement une proposition que je fais voilà et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive le revenu de base dans la version que je propose un peu de d'auto satisfaction et vive la gratuité pour la sortie du capitalisme de base dans la version 1 2 2 1 1